La bioblastome est très agressive, elle touche quelques millions de personnes par an et donc toute mortalité sera proche de 100% et les cellules impliquées sont des cellules qui touchent déjà l'organe ou les tissus les plus normes de tonneur. Donc les deux processus les plus importants pour la bioblastome, elle est connue par son agressivité et par sa capacité invasive à envahir les cellules. Les deux processus sont impliqués d'un processus de rétrécissement ou de la diminution du volume cellulaire et donc la cellule est capable de rejeter des molécules à partir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour réduire le volume. Et le deuxième processus, pour envoyer les tissus, les cellules doivent acquérir les propriétés de dégrader la matrice extracellulaire. Pour ces deux processus, deux protéines sont impliqués. Le canal de l'or, c'est une croix et la métalloprothéenne de la lumière subtile. Alors pour la protéine, la métalloprothéase, elle est synthétisée sur la forme importante. Donc la forme maintenant est garantie aussi par la présente de la protéine. Donc lorsque l'acte est à 11h30, le protéine sera privé et j'ai aussi le milieu extracellulaire. Vous avez ici un port pour chaque sous-unité. Il est ici en CMT-1. Donc il peut passer soit du milieu extracellulaire, soit du milieu extracellulaire. Donc le petit CMT-X, il a été purifié et il a aussi démontré son activité sur l'invasion cellulaire à l'AIDS depuis 1998. Donc c'est un but qui a été purifié à partir de l'infoscorpion. Il comprend 38 acides habités. Il est déjà impliqué dans des phases cliniques. Le problème est ce qu'on n'arrive pas encore à déterminer ou à toucher sur l'acide cellulaire. Donc certains disent que c'est la même chose, certains disent que c'est le cellulaire, certains disent que c'est le cellulaire. Certains disent que c'est les deux protéines qui sont impliqués. D'autre part dans notre laboratoire, on a priorité un problème similaire qui est l'acide X. Donc l'acide X elle est à 63% des quantités de séquence par rapport à l'acide X. Elle présente aussi des capacités d'inhiber les cellules géomateuses. Et donc on a aussi essayé de faire des mutations quantuelles. On a trouvé qu'on peut booster l'activité de l'acide X par rapport à l'acide X. Et donc ce qui est très bon pour les essais de la design et pour proposer une traité de l'acide de l'acide. Donc tout d'abord il faut répondre à trois questions. Donc la première c'est éclaircir la cible cellulaire. Donc soit le canal de CLC3 soit l'ALMP2. Ensuite il faut savoir comment les deux peptides interagissent avec leur cible. Et finalement il faut savoir pourquoi l'acide X elle est plus active que l'acide X. Donc on a utilisé des méthodes de l'informatique structurale pour répondre à ces trois questions. Donc tout d'abord le canal de CLC3, on a fait la modélisation voliculaire. Donc on a généré plusieurs conformations. On a trouvé qu'il y a huit groupes extracellulaires qui empêchent, en fait, qu'ils peuvent toucher les peptides de suffixer sur la bouche du canal. Donc on a poussé, nous sommes pour des... l'analyse pour des aspects plus quantitatifs. Donc on a, si on a toxi maintenant les deux, la scissure des deux toxiques radisphères parfaite, et donc centrée sur le rayon de migration, on a trouvé que les deux peptides ne peuvent pas empêcher le canal, la bouche du canal qui est située ici. Donc si on prend ces deux références, l'armule du dos et l'analyse pour moi, l'armule du dos peut bien passer dans cet espace. Par contre, les deux peptides ne peuvent pas bouger le canal. Et donc le CLC3 est propre à très probablement qu'il n'y a pas la cible pour les deux peptides. Donc pour le cas de la pronéine ALP2, on a donc... l'approche c'est d'utiliser deux méthodes, deux contacts. Donc on utilise l'ensemble du docking, on génère des conformations pour la CTX et la CTX, des conformations aussi pour l'AMP2 et on fait de grosses points. Et après on calcule l'énergie libre d'interaction, on estime plutôt l'énergie libre d'interaction, grâce à des méthodes computationnelles thermodynamiques. Et donc tout d'abord si on fait le docking, si on fait le maplique des postes de docking sur la structure de l'AMP2, on trouve qu'il y a probablement deux sites d'interaction. En plus le premier site d'interaction est situé sur le domaine catalytique et le deuxième est situé sur le collagène bale de domaine, domaine ou CBT. Ce comportement se trouve pour les deux peptides. Alors si on effectue maintenant des études statistiques sur l'ensemble des docking, on trouve ici que vous avez l'identifiant de l'étude dans la séquence. Vous avez l'instant qui estime la probabilité qu'un résidu est appliqué dans le site d'interaction. Et vous voyez bien ici que pour la partie terminale et site terminale, le score est élevé. Et par hasard, ces deux régions correspondent à des régions, un batch ou un cluster spatial qui est très concède. Donc si on pose les choses dans le cas de toute l'énergie libre d'interaction, si on estime l'enregistrement des poses qui présentent l'énergie la plus favorable, on trouve ici qu'elle déclique tout un mode d'interaction où les deux toxines sont interagistes avec du collagène bale de domaine, donc le domaine CBT. Et donc maintenant c'est, on doit sélectionner les deux modalités d'interaction, on doit jouer. Donc pour la CBTX, c'est évident, car la pose qui présente l'énergie la plus faible électrique, il se rend du moins 20 Kg. Donc on sélectionne cette pose. Pour la CBTX, c'est pas évident, car les complexes présentent des valeurs d'énergie qui sont très proches, et l'approche naïve de choisir l'énergie la plus faible n'est pas valable dans ce cas. Alors c'est peut-être qu'on utilise l'évolution, on laisse l'évolution à choisir. Donc on a comparé géométriquement la similarité géométrique de nos poses pour la CBTX et pour la CBTX, encore en cas de risque qu'on appelle de la même base, donc la similarité entre les poses de docking. Et bizarrement, on a trouvé que les poses de la CBTX présentent 4 voces en fait, qui sont très similaires, et qui sont aussi très similaires par rapport à la première pose de la CBTX. Donc ça qui a été décrypte. Et alors, vous savez comment les leptines peuvent inhiber l'activité de la MLP2 ? Donc en fait, vous avez un petit canal. Ce canal, il recrute le collagène. Donc le collagène doit passer ici, et la structure privée du collagène doit être déstabilisée avant de rejoindre le site d'interaction qui est ici. Donc si la toxine, elle suffit à ces fréquents, elle constitue une barrière stérile. Donc elle empêche le collagène d'interagir dans son sens. Et donc ce mot d'interaction est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a essayé d'identifier des célibateurs qui ont la métallocotéase, et on n'arrive pas vraiment à résoudre le problème de célibateur. En fait, les essiers qui ont identifié des inhibiteurs travaillent toujours sur les domaines catalytiques. Les domaines catalytiques, il est très conservé par rapport à d'autres formes, d'autres homologues de la MLP. Donc vous avez ici des superpositions surdurales de la MLP7, MLP2, MLP3, MLP13. Et le composant, MLP1 par exemple, il est capable d'inhiber tous ces homologues. Alors que le domaine collagène par CBT ne se trouve seulement que pour la MLP2 et la MLP9. Et pour la MLP9, c'est totalement différent. Maintenant, je vais répondre à la question de l'activité de la CDX. Ce n'est pas la CDX, elle est plus active par rapport à la CDX. En fait, on a généré un peu plus de décomposition de l'énergie libre. On a trouvé que le résidu ARGN, au niveau C-Terminac, il est capable d'effectuer des liaisons électrostatiques avec la MLP2, alors que le résidu ARGN est absent pour la CDX. Encore aussi, le réseau d'interaction ou le nombre de contacts effectués avec le troisième module, c'est le collagène par l'insumé, il est plus important dans le cadre de la CDX. Également, on a remarqué que la finine à la position 6, elle est très importante dans l'interaction pour les deux cas. Donc on a analysé plus d'une manière plus approfondie sur le résidu. Donc un résidu, en fait, lors de l'ajustement spatial, il est capable d'écrire plusieurs états contaminés. Et là, en 2003, c'est l'état de l'Amérique pour la MLP2. Donc on a remarqué qu'un seul état de l'Amérique est capable de reconnaître la MLP2. Et cet état, la probabilité de cet état est réduite dans le cas de la CDX. On remarque ici que la corrélation des mouvements par rapport à la CDX, donc l'état de l'Amérique de la CDX, de la MLP2, dépend de la présence d'une folie qui est distante et qui n'est pas identifiée dans le cas de l'interaction. Donc le modèle est capable d'écrire plusieurs données expérimentales. Et il est en concordance avec plusieurs travaux. Par contre, il n'est pas capable, il est en discordance avec l'étude de Fourier. Et ça sert à quoi alors de faire le modèle. Donc on est maintenant au stade où on a synthétisé des mébitiques chimiques, des mébitiques peptidiques, afin de les exploiter peut-être dans des formes expertes, des voies de thérapie ou de diagnostic. Merci.